Les productions décident de l'utiliser. Je comprends son insécurité vis-à-vis de son mec. Et elle a bien raison d'avoir de l'insécurité. Au moment d'invoquer l'amitié, il n'y avait plus d'amitié nulle part. Parce que là, on a juste l'impression qu'on est dans un monde de fous, quoi. On est là. Ouf. De quoi on va parler ce soir ? Il y a pas mal de trucs à parler. Mais le sujet principal, c'est que je me suis fait menacer par Simon Castaldi. Je vais vous lire les messages que j'ai reçus et qui sont tombés dans l'après-midi. Je pense que c'est lié aux stories de Lisa Marie. Vous allez voir, c'est difficile à comprendre. Je pense, honnêtement, les deux, ils sont en train de péter une durite. Honnêtement, genre Simon et Cassandra. Parce que je comprends pas. Vraiment, et je lui demande, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Ok, c'est parti. Premier sujet, Magali Berda. Alors Magali Berda, ça a tourné partout sur les réseaux aujourd'hui. On a eu, je l'ai mis dans ma story, une info qui disait « Banqueroute, prison ferme requise contre Magali Berda, ex-papesse des influenceurs. Soupçonnée d'avoir organisé la banqueroute de sa société de courtage en assurance, Magali Berda passait devant le tribunal ce lundi 30 septembre. Le parquet a requis de la prison contre elle. » Le parquet qui a requis de la prison, ça veut pas dire qu'elle a été condamnée. Faut se calmer aussi. Genre tout le monde a dit « Ah, Magali Berda, condamnée, condamnée ! » Moi j'ai fait deux, trois blagues. Elle a pas été condamnée. Ça veut dire que le parquet a requis de la prison. C'est ce qu'ils ont demandé. Elle a d'ailleurs répondu à cette story et je vais vous dire ce qu'elle a répondu. Elle m'a répondu « C'est des réquisitions, je te rassure, je suis pas encore condamnée et on a donné nos arguments au juge hier. On aura le vrai jugement le 25 novembre. » Ouais, du coup, le vrai jugement, ce sera le 25 novembre et on saura si Magali Berda est condamnée ou pas pour cette histoire de courtage d'assurance, de sa société de courtage d'assurance de l'époque. Et donc, l'événement au théâtre du Mogador est bien maintenu où elle va faire son annonce pour laquelle on peut sûrement attendre une annonce d'ouverture à l'international pour Shona Events. Maïva Guéna m'a fait une story. Je vais vous la montrer. Magali, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je pense que vous le savez. Et c'était quelqu'un en qui j'avais énormément, énormément confiance et qui me l'a bien mise comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous dis la vérité, je me venge pas. C'est-à-dire que je place ma confiance en Dieu et Dieu, il va s'occuper d'elle. Comme on dit, « Hezbi Allah, un nom al wakil, hezbi Allah, un nom al wakil, hezbi Allah, un nom al wakil » Et je fais les causes pour récupérer mes sous, c'est-à-dire que je l'attaque avec mes avocats. Mais du plus profond de mon cœur, les filles, je souhaite qu'elle ait de l'argent, comme ça, elle me rende le mien. Bref, je vous disais, la berda, la berda, vraiment, les filles. C'est pour ça que je vous donne des conseils. Faites attention. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, vous le savez. Et c'est pour ça que je la défendais tout le temps. Et la confiance, la France, et elle me l'a bien mise comme ça. Mais regardez Dieu, comment il est tout puissant. Quand je vous dis, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, les filles. Et quand je vous dis, ne faites de mal à personne, placez votre confiance en Dieu et Dieu, il vous vengera. Regardez-la. Regardez sa vie aujourd'hui, regardez ma vie aujourd'hui. Dieu, les filles. Ta vie, elle ne fait pas non plus de fou, de fou en vie. Excuse-nous, tu te fais... Ta maison, elle se fait tirer dessus par des shotguns à Marseille. Honnêtement, ta vie, elle ne nous fait pas rêver de malade. Tu es obligé de courir, prendre l'avion pour aller te réfugier à Dubaï parce qu'il y a des gens qui veulent te tirer dessus. Honnêtement, on préfère la nôtre. Vraiment, on n'est pas jaloux de ta life. Elle est un peu éclatée. Et en plus de ça, t'es à Dubaï, dans un des endroits les plus à chier du monde. Donc, Dieu qui donne mon bébé, excuse-nous, mais on est vraiment... Vraiment, nous, ça va. Maintenant, alors là, elle parle d'un truc qui est intéressant et que je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Dans un sens, ouais, c'est vrai. Genre, c'est sûr qu'elle a intérêt à ce que Magali Berda se relève pour que Magali Berda lui paye ce que soi-disant elle lui doit. La logique première à ce moment-là, si c'est le cas, genre elle devrait signer Magali Berda et retourner travailler pour Magali Berda pour l'aider à revenir et pour l'aider à gagner assez d'argent pour la payer un jour. Je veux dire que si tu vas jusqu'au bout de l'idée, vas-y, carrément. En tout cas, au moins, lui faire plein de pubs en disant « Waouh, c'est la meilleure au monde ! » Maintenant, moi, j'ai envie de dire comment ça se passe, cette histoire de Magali Berda lui doit de l'argent. Je l'ai déjà expliqué sur le plateau de Aja. On leur a offert un salaire fixe. À l'époque où ces gens-là, ils gagnaient beaucoup d'argent. On leur a offert des très hauts salaires fixes. Ça pouvait aller jusqu'à 100, 180 000 euros par mois. Le problème, c'est qu'un jour, Booba est arrivé. Il a commencé à critiquer les influx voleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'instantanément, les marques se sont méfiées. Elles ont dit « Ouh là, ou là, ou là ! » Maintenant, c'est vraiment une mauvaise image de placer nos produits chez ces gens. Donc, on arrête de leur donner les placements de produits. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, il n'y a plus de placement. Mais les fixes, ils avaient été accordés pour un an. Pour je ne sais pas quelle durée. Mais du coup, Magali Berda, en ayant octroyé des fixes qui étaient entre 100 et 180 000 euros pour des gens comme Maïva Guénam, qui lui rapportaient 10 000 euros dans le mois, c'était compliqué de continuer à faire survivre ça. Alors, dans le cas où tu travailles avec tes amis, c'est-à-dire des gens que tu as hébergés quand ils venaient à Paris, des gens avec qui tu as vécu, etc. Bon, bah oui, il y a un contrat. Je ne sais pas à quel point le contrat était écrit, etc. À ce moment-là, Magali Berda leur a dit « Les gars, Julien Tanty, Maïva Guénam, s'il vous plaît, on est amis. Vous venez tout le temps squatter chez moi. Genre, on a vécu ensemble. Je crois qu'ils ont été colocs. Genre, on est amis. Voilà, je ne gagne plus assez d'argent. Venez vous rabaisser un peu vos salaires. » Et eux, il n'y a pas d'amitié qui compte. Eux, ils n'ont pas d'amis. C'est comme des junkies, mais avec de l'argent. Genre, ils s'injectent de l'argent avec des seringues, ces gens-là. Donc, du coup, ils ont dit « tu, 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 tu ». Et il y a même une citation de Julien Tanty qui circule dans le milieu. Et cette citation, c'est « Mag, quand Mbappé, il est sur le banc, tu crois qu'on ne paye pas ? » C'est des gros clochards. C'est des gros clochards. Après, attention, je ne défends pas plus Magali Berda, parce que toutes les histoires de Booba, etc., même si la forme n'y était pas, il avait très raison de dénoncer tous ses placements de produits. Et tous ses placements de produits, c'était pas uniquement eux. Magali Berda leur donnait affaire. Ils sont tous dans ces histoires-là de placements tout explosé, etc., soit. Mais en tout cas, c'est qu'au moment d'invoquer l'amitié, il n'y avait plus d'amitié nulle part. Et du coup, Magali Berda, qui, je pense, en voyant qu'il n'y avait pas d'amitié, aurait, avec grand plaisir, coupé tous les vivres, mais ne pouvait pas couper tous les vivres. Parce que si elle coupait tous les vivres, d'une part, c'était gros scandale, porte-plainte, machin, etc. Mais en plus, c'était je perds les grosses têtes de mon agence et je ne suis donc plus la papesse de l'influence. Je ne suis donc plus la plus grosse agence. Elle a décidé d'essayer de continuer à les payer et finalement de creuser le déficit, de ruiner son agence, en fait, de ruiner son agence en se disant peut-être qu'à un moment, ça va reprendre. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas les fonds pour faire tenir ça pendant un, deux, trois ans. Ce n'est même pas fini aujourd'hui. Ce n'est même pas fini. La crise est toujours là. Et c'est très bien qu'elle soit là. Parce que ce qui se passe dans ce genre de temps de crise, c'est qu'il y a une remise à niveau. Il y a de l'information qui est faite. Et lorsque ça redémarre, parce que bien sûr, ça redémarrera, ça ne pouvait pas reprendre comme ça d'un coup. Et elle n'avait pas les fonds pour tenir. Donc elle s'est ruinée, en fait. Elle s'est ruinée. Il rapportait même pas 10 000 balles par mois. Genre c'était la descente aux enfers. Et à ce moment-là, elle a dit « Bon bah désolé, je ne peux plus payer. » Alors que les censues avaient déjà saigné le bail. Elle s'est retrouvée à sec. Et les censues n'ont pas arrêté. Elles vous avaient encore soif. Et du coup, elles ont dit « Eh bah maintenant, on porte plainte. » Donc, ils attendent avec impatience de pouvoir récupérer un jour leur argent. Je vous le dis, les amis, il n'y a rien à envier, mais absolument rien à envier de ce milieu. C'est un enfer. Il n'y a rien à envier de ce genre d'argent. Entre ça, les amitiés qui n'existent pas, les faux couples, qui font semblant d'avoir une famille stable alors qu'il n'y a plus rien de stable, que tout est détruit, que tout est fini, que tout est mort. Ces gens sont en enfer. Ne les enviaient jamais. La grosse histoire de la journée, c'est Lisa Marie qui a commencé. Je pense que les menaces de Simon, dont je parle dans le titre, viennent de là. Vous allez voir que j'ai quand même du mal à vraiment faire le lien et suivre son raisonnement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les stories de Zora Pouki. On va pouvoir regarder ça ensemble. Et là, on voit Lisa Marie vient d'annoncer qu'elle porte plainte contre Cassandra. Donc ça, ça s'est passé en début d'après-midi, je crois. Un jour, je prendrai la parole sur le pourquoi du comment avec Cassandra. Sur le pourquoi du comment, j'en suis arrivé à me rabaisser à une mauvaise personne comme Simon. Je subis actuellement du harcèlement en interne de la part de Cassandra qui s'amuse à demander des informations à une ancienne amie à moi, complètement jalouse, pour divulguer ma vie à des blogueurs. La situation devient trop grave et cet acharnement a débuté en début de tournage des 50. Elle s'amusait à raconter des rumeurs qui mélangent vérité et mensonge sur ma vie pour me nuire. Ces rumeurs sont même revenus aux oreilles de ma production. Et derrière, elle partage des conversations avec Cassandra. Donc, comme vous voyez, elle a bien caché le numéro de Cassandra. Et on voit que la conversation est complètement supprimée. C'est-à-dire que Cassandra a supprimé tous ses messages. Malheureusement, Lisa Marie n'a pas eu le temps de les enregistrer. Si elle les avait enregistrés, ça aurait été hyper intéressant. Mais il n'y a pas d'enregistrement de ses messages. En tout cas, elle commente, elle a également supprimé tous ses vocaux où elle me menaçait de détruire ma vie, que les blogueurs allaient finir ce qu'elle avait commencé. Donc apparemment, il s'agirait dans ses messages de menaces. Elle continue en disant, je compte donc bien évidemment porter plainte contre elle pour harcèlement, pour que tout ce cirque prenne fin. Si je n'ai jamais eu de scrupules pour sa relation, c'est tout simplement parce que ce n'est pas une bonne personne, mais bel et bien un monstre. Les mots sont forts. Je n'ai jamais osé parler de ça, mais là, ça dépasse le cadre de la télé et ça atteint ma vie privée, y compris ma famille. Ce n'est plus possible. Et derrière, Zora Pookie fait un sondage pour savoir si ses abonnés votent plus pour Cassandra ou pour Lisa Marie. Le résultat du sondage ici, c'est sans appel. Cassandra prend 13%, Lisa Marie prend 87%. Il faut savoir que c'est assez fou. Lisa Marie n'est pas forcément hyper populaire après ce qui s'est passé dans ses deux derniers tournages. Pour être à ce point plus populaire que Cassandra, il faut vraiment que Cassandra ne soit pas populaire. On va revenir donc sur toute cette histoire. Je vais vous dire tout ce que moi, je sais et je vais vous dire comment ça débouche sur un message de la part de Simon, extrêmement menaçant dans ses paroles. Je vais vous les lire, je vais vous lire la conversation et vous allez comprendre. Je vais vous dire si moi, je suis surpris ou non de ces informations. D'abord, moi, premièrement, je suis au courant de ces histoires. C'est vrai que Lisa Marie, elle me les a racontées ces histoires. Mais là où je ne suis pas surpris de découvrir que ça, ça existe, c'est que ce son de cloche, il n'arrive pas que de la part de Lisa Marie. Il y a énormément de filles de télé qui, avant les tournages, reçoivent de la part de Cassandra des messages en mode maintenant on est copine donc t'es d'accord, on touche pas au mec des autres, machin, etc. Et elle peut faire ça pour plusieurs garçons. C'est-à-dire qu'elle peut faire ça pour un Simon, pour un Gab et pour un Giovanni dans Les Apprentis Champions. Et je vous le dis, elle l'a fait. C'est-à-dire qu'elle a envoyé des messages un peu à toutes les autres filles en mode par contre, t'es d'accord, on ne touche pas aux ex ou parce que maintenant on est copine. Et puis, derrière, jalousie maladive. Je suis absolument pas surpris que derrière, elle ait pu perdre le contrôle et envoyer des tonnes de messages et que Lisa Marie ait pu ressentir ça comme du harcèlement puisque clairement, elle n'est pas la première. Alors maintenant, il ne faut pas se moquer. J'ai tendance à me moquer. C'est pour moi que je dis ça, pas pour vous. Je pense qu'on n'est vraiment pas sur de la méchanceté, mais on est sur un problème, un problème psychologique à soigner. Et c'est triste. Ne pas se moquer. Moi, j'ai tendance à beaucoup rigoler, machin, etc. Il ne faut pas se moquer. C'est grave. Je vais essayer de ne pas avoir des mots trop durs, mais oui, il faut se soigner. Ce n'est pas possible. Mais sachez que la télévision, en général, les productions profitent de ça. Les productions savent très bien ça. Au lieu d'essayer de lui venir en aide et de se comporter comme des productions bienveillantes, au lieu de constater ses problèmes et d'essayer de la faire aider, les productions décident de l'utiliser. Peut-être que Cassandra en joue de ses problèmes. Peut-être, c'est possible et qu'elle est bien contente d'avoir ça puisque finalement, c'est ça qui représente son intérêt pour les productions. Je pense qu'elle en souffre aussi. Je pense qu'elle en souffre aussi et je pense que ce n'est pas agréable de vivre dans ces conditions pour elle. Le problème, c'est que ça fait aussi du mal à d'autres gens. Je pense que Lisa Marie a l'air vraiment sincère dans la manière dont elle reçoit ça. C'est logique aussi que Cassandra est une jalousie maladive envers Lisa Marie, étant donné que dans Les Apprentis Champions, c'est quand même l'ex de Simon et que dans les 50, dès que Cassandra dégage pendant un moment, Simon replonge et retourne vers elle. Donc, je comprends son insécurité vis-à-vis de son mec et elle a bien raison d'avoir de l'insécurité. Maintenant, une personne en bonne santé le larguerait, voilà, tout simplement. Une personne pas en bonne santé se retournerait contre Lisa Marie au lieu de se retourner contre son mec. Vous voyez ce que je veux dire ? Peu importe ce que Lisa Marie fait, elle est célibataire et elle était avec Simon au même titre que Cassandra était avec Simon. Une personne normalement constituée avec Tej Simon, une personne qui a des problèmes psychologiques, s'attaque de cette manière virulente à Lisa Marie. Si tentée qu'elle l'ait fait, mais il semble que Lisa Marie a l'air plutôt sincère dans cette histoire. J'aimerais bien avoir plus d'informations là-dessus. Il y a un truc intéressant, je crois, dans la story d'Aquababe. On va aller voir. Donc, Cassandra serait déjà aller voir la police pour porter plainte contre Lisa Marie. Je ne comprends pas pourquoi elle porte plainte. Si elle porte plainte parce que Lisa Marie porte plainte. Non, elle porte plainte contre moi, donc je porte plainte contre elle. Genre, c'est difficile à comprendre et j'ai reçu une liste de ce cas-là à lui reprocher. Ah voilà, c'est Clash Cassos TV qui a sorti. C'est envoyé à mon avocat. Donc, c'est Cassandra qui dit ça. C'est envoyé à mon avocat. Plus la plainte est déjà déposée. Car ce n'est pas moi qui harcèle, c'est elle qui harcèle en premier. Honnêtement, la justice quand ils vont voir ça. Plus fuite de mon numéro partout et de celui de Simon. Je n'ai jamais vu Lisa Marie faire fuiter leur numéro. Envoyer toutes ses copines, elle dit et vidéo vue d'elle très très grave. Donc, en gros, elle aurait vu des vidéos de Lisa Marie qui seraient vraiment très très graves. Alors, rien qu'ajouter ça à la fin, ça veut dire vraiment que tu n'as rien sur elle. Ça veut dire vraiment que tu sais très bien que ta plainte, elle ne tient pas une seconde. J'ai vu une vidéo d'elle qui est vraiment très très grave. Qu'est-ce que tu vas dire à la police ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Il ne faut pas rire parce que c'est triste mais il ne faut pas rire. Alors maintenant, je vais vous dire ce qui se passe à mon avis. Moi, j'annonce juste que je vais streamer et soutiens à Lisa Marie parce que je sais que Lisa Marie vit des moments pas faciles en ce moment. Si ça, ça se rajoute qu'elle a perdu sa meilleure amie qui est en train de parler à droite à gauche pour balancer des trucs sur elle, etc., pas facile, ok ? Donc, je dis soutiens à Lisa Marie et je vais streamer. Et j'imagine que c'est après cette story que Simon a cru bon de m'envoyer un message, non, de m'appeler et de m'envoyer un message pour me dire, et là, on est vraiment sur des menaces, je te conseille de vite répondre mais très vite, très très vite. Et il me dit, je lui dis donc, à qui tu fais des menaces ? Et il dit, la seule qui fait des menaces, c'est le parasite que tu téléguides. Alors donc, ça serait moi, je ne sais pas, qui contrôlerai tel un petit robot Lisa Marie. Selon lui, j'imagine. Donc là, je lui dis, what ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Parce que je ne comprends pas. Et il me dit, je fais tout relever par huissier, j'en ai ras-le-cul qu'on s'alisse qu'assez-moi. Donc, c'est terminé maintenant et il me dit, tu vois ce genre de message et il m'envoie un message qu'il a reçu de Lisa Marie il y a quelques jours qui commençait à s'énerver parce que systématiquement elle se faisait terminer. Et je dis, ok, mais je ne comprends pas en quoi ça me concerne cette histoire. Et il me dit, moi je comprends très bien. Et je lui dis, bah explique, dum-dum, tu mets un coup de pression et après tu fais des mystères. Et après il me dit, je t'enverrai mon avocat, ça suffira. Mais bon, j'ai peur que ton avocat il ne vienne même pas parce que je ne vois pas. Tu sais, je vais me retourner avec son avocat, on va faire comme ça. Pou, 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 la belle affaire. Je vais vous expliquer maintenant mon interprétation parce que finalement c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Parce que là, on a juste l'impression qu'on est dans un monde de fou, quoi. Je ne pense pas qu'il perd la boule non plus. Je vais vous expliquer. Tout simplement, je pense, si Cassandra est très vénère et s'énerve contre Lisa Marie, c'est parce qu'elle voit le comportement de Simon. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour comprendre que le comportement de Cassandra est directement lié à une jalousie maladive. S'il avait pu, il aurait choisi LM. Et malheureusement, Cassandra l'a bien compris. Donc, Cassandra est très vénère, elle voue une haine gigantesque, sans limite, à Lisa Marie. Mais en même temps, étant donné que cette haine est motivée par les préférences de Simon, Simon, qui connaît bien Cassandra, a bien compris que ses préférences à lui étaient la motivation de cette hystérie. Il commence donc à avoir un petit peu chaud aux fesses. Alors, on sait que la tolérance de Cassandra, l'histoire a prouvé que la tolérance de Cassandra est grande. Je pense que c'est pour ça que tout d'un coup, il perd un peu les pédales et qu'il fait n'importe quoi. Genre, t'es en train de menacer un gars au moment même où t'es en train de parler de justice. Genre, tu fais quoi ? Tu tirs une balle dans le pied. Mais là, tu fais n'importe quoi le sang. Bien sûr, Simon Castaldi m'envoie un message et il me dit on en parlera au tribunal. Mais on parlera de quoi au tribunal ? On parlera de quoi au tribunal, Simon ? Tu fais de la télé et il y a des gens qui commentent ce que tu fais à la télé et c'est tout. Alors, explique les choses, viens en parler ici si tu veux, viens en discuter. Défends ton point de vue, défends là, sois un grand garçon. Mais avec ton tribunal, on dirait un gars qui appelle ses parents quoi, à l'aide. Genre, on dirait vraiment ça. Viens en parler, viens en discuter. Défends-toi ou je sais pas parce que non, mais en vrai, je t'attaque même pas. Je fais une interprétation mais en vrai, tu me menaces. C'est la fin de cette histoire, je pense qu'il répond plus. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bassoce TV. Je vous fais des gros bisous. Oh, ce qu'on va se mettre. On va se mettre. Sous-titrage ST' 501